... Montpellier 15e accueille Metz, 17e, 2 points d'écart seulement entre les deux formations. Montpellier n'a pris qu'un point sur les 4 derniers matchs. Il est temps de retrouver le chemin de la victoire avec Savanier titulaire, plus Nordin et Altamari de retour de la Coupe d'Asie des Nations. Il a disputé la finale avec la Jordanie contre le Qatar, vainqueur de la compétition. Metz de son côté reste sur un nul à Marseille après cette défaite. Il faudrait également retrouver le chemin de la victoire. Dans les Jean-Jacques, Lamquelze et Mikko Tadze débutent la rencontre. La première balle d'attaque est la bonne pour Montpellier. La transmission de Ferry contremer Isiaga-Sila. 1-0 dès la troisième minute de la rencontre. Premier but de la saison pour l'international guinéen Isiaga-Sila. C'est le début de match rêvé pour Montpellier. Les Messins contre-attaquent et trouvent quelques espaces. Notamment ici Georges Mikko Tadze. Il a perdu un peu de son instinct du but car il tarde tellement à frapper. Ça permet le retour de Chotard. Le sauvetage in extremis. Savanier pour le corner. Le ballon est repoussé sur les Montpellierains. L'intervention d'Ukidja comme il peut. Les Montpellierains se donnent des chances d'en marquer un deuxième. Il continue à développer de bonnes actions. Le jeu est précis. Notamment sur cette bonne séquence. Mais parfait placement d'Alexandre Ukidja pour empêcher le but de Chotard. Metz peut donc revenir notamment sur coup de pied arrêté. La reprise de la tête sauvée sur la ligne. La très bonne tentative de Sanibou Sané montée de la défense. Une grosse occasion pour les Lorrains. Montpellier sur Coufran avec Savanier. Metz peut dégager. Et à la mi-temps, le score est de 1 à 0 en faveur de Montpellier. Metz a donc eu des opportunités. Au retour du vestiaire, peu accéléré et revenir dans le match. Mais le début de la seconde période est plutôt favorable aux Montpellierains. Les joueurs de Michel Derzakarian qui fête ses 61 ans bénéficient d'un corner. Savanier pour le tirer au premier poteau. La trajectoire est coupée par Modibo Sagnan. C'est une recrue du Mercato Hivernal. Il vient du championnat des Pays-Bas. Et il inscrit son premier but en Ligue 1 Uber Eats. Après 5 minutes en seconde période, le score monte à 2 à 0. Metz repart de l'avant avec deux buts de retard désormais. Mais essaye tout de même avec Assoro pour le centre vers Mikotadze. Mikotadze pour le tir. L'intervention de Benjamin Lecomte. Montpellier bénéficie d'un coup franc. Savanier le tir dans le mur. Pénalty en faveur des Montpellierains. Le ballon a été touché du bras par un joueur du mur. Le coup dur pour les Messins. Et un pénalty frappé par le capitaine TJ Savanier. Il n'a pas marqué sur le coup franc. Il marque donc sur le pénalty qui suit à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. Cinquième but de la saison pour TJ Savanier. Et un score définitif de 3 à 0. Montpellier a été beaucoup plus efficace. Et remporte un match important. Victoire de Montpellier. 3 à 0 contre Metz. C'est parti.